... Bonjour à toutes et à tous, je suis très heureuse de vous retrouver pour un week-end en Normandie sur la côte d'Albatre. C'est la plus longue côte d'Europe. Elle mesure 130 km de la ville du Havre au Tréport. C'est historiquement le berceau de la peinture impressionniste car les jeux de lumière y sont exceptionnels. C'est donc dans ce décor que j'irai à la rencontre de ceux qui en bénéficient et qui préservent les richesses de ce petit coin de Normandie. Je commence mon week-end au pays des Hautes-Falaises à Etretat sur l'imposante falaise d'Amont. Soyez toutes et tous les bienvenus pour vos nouvelles Échappez-Belle. C'est un petit coin de France pas comme les autres. C'est magnifique. C'est couleur, c'est original, c'est atypique. À l'histoire tourmentée. Quand on vient ici, c'est un Indien. Le Canada puis la France, là. On a de bons vies. Un coin de France qui rayonne dans le monde entier. Le café a contribué à développer bien sûr la richesse du port du lard. Bonne dégustation. Merci. Et dont on tombe immanquablement amoureux. C'est magnifique. Très impressionnant. Je pense que c'est à l'âge de 10-12 ans qu'on s'imprègne, qu'on devient amoureux d'un lieu. Un amour qui se transmet de génération en génération. On a, c'est, il peut regarder, je sais pas, aller au ski de parc, regarder le vélo. Nous, c'est aller voir les bateaux. Figa n'a plus qu'à se laisser guider. Je ne suis pas très sûre de moi. On est parti ? Vas-y. C'est pas plaisir. Je peux essayer d'en faire un comme ça ? C'est super. Bienvenue sur la côte d'Albatre. C'est Riac ? C'est Riac ? C'est Riac ? C'est toi ! Bonjour. Salut ! Salut. Bienvenue à Etretard. Très heureuse de te rencontrer. Je suis là pour le week-end et j'ai vu que tu avais tout de suite les meilleures places du spectacle, toi. C'est à me toi, ici. Voilà. On est sur la falaise d'Amont. C'est beau. Et on contemple la falaise d'Aval avec l'aiguille, l'arche, la grotte et le golf sur le plateau qui domine toute la falaise. Pour l'instant, j'ai tout à apprendre, tout à découvrir et apparemment tu es la meilleure personne, tu es celui qui ouvre les yeux et les oreilles. J'essaie d'accueillir des voyageurs pour leur faire découvrir, sous un regard naturaliste, des falaises d'Etretard, un site mondialement connu, mais qui gagne à être connu aussi sur le plan de sa géologie, de sa faune, de sa flore. On est sur un paysage qui a plus de 90 millions d'années. En tout cas, la roche qui compose ces falaises, elle est née à l'époque des dinosaures. J'ai hâte de découvrir tous tes secrets. On y va. C'est parti. C'est parti. Là, tu vois, l'architecture locale, elle est bien typée. Au niveau de l'identité, c'est surtout marqué par la présence de ces silex qui sont taillés en pavés qu'on utilise comme des matériaux de construction et qui sont utiles aussi pour orner, pour sublimer le mur. Est-ce que c'est ce qu'on appelle les joints à l'anglaise ? Oui, c'est ça. C'est un joint à l'anglaise, un joint moulé avec une fourchette. Et le pavé de silex, c'est une roche qu'on va retrouver, le silex, dans la falaise. Toutes ces maisons-là, elles ont été bâties dans le courant du 19e siècle. C'est vraiment la pleine période où Etretard prend son expansion urbaine. Parce que sinon, avant 1820, c'était un village de pêcheurs, Etretard. Et puis, ça devient une station baléaire. Avec la mode des bains de mer. C'est la rue principale ? On est vraiment dans la rue principale, d'ailleurs, ça se ressent. Oui, oui, oui. Il y a du monde. Qu'est-ce que c'est beau ! C'est le manoir de la Salamandre. C'est un bâtiment qui a été construit à Etretard en 1912, 1917. Donc, c'est la période vraiment d'expansion économique, tourisme qui se développe dans la station balnéaire. Alors, je cherche la Salamandre. Justement, je la cherche. Je sais qu'il doit y en avoir une, mais... On voit une ligne longitudinale sur son dos, qui est représentée, voilà, avec une espèce de tête de chauve-souris ou de pélins. Ah oui. C'est du boulot, hein. Et c'est bien conservé. C'est la première fois qu'on se rapproche au temps de la plage, une plage de galets. Oui. Ça chante. Quand la vague arrive sur la plage et qu'elle se retire, tu perçois le crépitement des galets qui s'entrechoquent. Que Guy de Maupassant, d'ailleurs, compare au crépitement d'un feu d'artifice. Tu sais, il y a une bonne façon de découvrir la falaise d'Aval, c'est en padole. Salut Yves ! Oh, c'est rien. Ça va ? Ouais, très bien et toi ? Ouais, ça va. Je te présente, Tiga. Bonjour. Elle est en week-end. Ouais, cool. Je voulais te demander si tu serais d'accord pour emmener Tiga jusqu'au pied de la falaise d'Aval. Là, avec tout le groupe, on allait partir. Si elle veut joindre à nous, on est partis. Moi, je pars avec vous avec grand plaisir. Si vous êtes prêts, je suis prête en 5 minutes. Je te laisse en immersion. Moi, je m'éclique. Salut Salah. Ok, on est partis. Donc, dès que les beaux jours arrivent sur la côte normande, vous sentez les paddles ? Voilà, exactement. Le paddle a un avantage, c'est que c'est un moyen de se déplacer sur l'eau debout, sans que ça soit trop dur comme le surf ou la planche à voile. Et surtout, dans un site comme Etrotat, ça permet de s'évader de la plage pleine de touristes pour aller à des plages où il n'y a personne. Le seul truc, il faut franchir les portes. D'accord, c'est difficile de franchir les portes ? Il y a un peu de remous, mais tu vas le découvrir. Ah, donc il y a des chances que je tombe à l'eau. Elle est juste à 8 degrés. Par contre, je suis en train de me diriger plein de temps. Non, 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 continue de remettre par là. C'est ce que j'essaie de me faire. Toujours de ce côté-là. Non, non, moi, je vais me faire avoir. Attends. Ah non, je ne vais pas dans le bon sens. Heureusement, tu es là. Merci. C'est bien, les gars. Alors, tu vois, Tika ? Oui. Quand on passe pour la première fois sous l'arche, il faut faire un vœu. Je vais le partager avec toi. Mon vœu, c'est que ce week-end soit magique. Et je crois qu'il est déjà presque exaucé. Oh là 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 ! Oh ! Tika ! T'es pas grave. La côte d'Albatre, c'est un balcon perché sur la Manche. Une muraille de calcaire de 130 kilomètres de long qui culmine par endroit à plus de 100 mètres au-dessus de la mer. Un paysage qu'on ne trouve nulle part ailleurs dans l'Hexagone et qui a toujours attiré les amoureux de la nature. C'est pas sympa, ça, avec le soleil ? Regarde ça, là, quand ça reflète là-bas. Un sentier de grande randonnée longe la côte de bout en bout. Jusqu'à la fin de l'hiver, certaines sections étaient interdites d'accès pour cause d'éboulement. On a su récemment qu'ils avaient réouvert certaines portions. Là, on est vraiment au-dessus des falaises et en sécurité. Donc pour le groupe, c'est ce qu'il y a de mieux. C'est Nathanael qui a organisé cette sortie. Il voulait absolument faire découvrir ces falaises à son association de marcheurs lillois. Il y a cette blancheur magnifique de ce calcaire qu'on peut voir et qui est vraiment superbe avec le soleil. Ça, c'est quelque chose qu'on ne va pas trouver ailleurs. Cette mer laiteuse, blanchâtre, qui est vraiment aussi très particulière. J'imagine que c'est lié au calcaire qui va donner cette coloration blanchâtre sur les premières centaines de mètres de la mer. Ici, au bord de la falais, tu vois, il y a une fissure. Personne dans le groupe ne s'éloigne du sentier. Les éboulements sont fréquents. La falaise recule de plusieurs centimètres chaque année. Jusqu'à maintenant, on est encore au complet. On n'a perdu personne. Voilà, c'est le principal. Cette falaise imposante et majestueuse fascine aussi Emmanuel. Il vient la photographier quasiment tous les jours. J'ai photographié cette falaise des centaines de fois. Sous tous les temps, au levier du soleil, au coucher du soleil, sur tout l'été, à marée haute, à marée basse, par temps calme, par tempête. Le 30e est très, très présente des photographes. Beaucoup de photographes matinaux sur tout l'été. Après, c'est l'audace, on va dire, qui fait que chacun a nos petits endroits. Et en fonction de la témérité de chacun, on arrive à avoir des photos beaucoup plus surprenantes, parfois les unes que les autres. Emmanuel a un avantage de taille. Il vit au bord de ces falaises. Mais là où on va aller, il n'y a personne. Gardien de villa, il est venu à la photo un peu par hasard, il y a cinq ans, à force de promenades. C'est la falaise qu'il a fait photographe. Il en écume les moindres recoins. Là, on est tout seul. On est plus concentré sur l'objectif. On oublie un petit peu le vide. Le tout, il ne faut pas s'approcher. Il faut faire très attention, c'est aux chaussures que l'on met, surtout quand l'herbe est humide. La falaise change, la falaise, même si on ne le voit pas, la falaise s'effrite un petit peu plus tous les jours, la falaise se lisse en fait par les vents, les puits, les éléments. On ne fait jamais deux fois la même photo. Les falaises de Normandie ont mis des millions d'années à se former. Pour autant, elles ne sont pas éternelles et s'érodent chaque année. Tous ces petits graviers, puis le sable, elle est abîmée, ça ne fait pas comme ça. D'habitude, ça fait des ballons, des trucs. Paulette et Étienne ont toujours vécu à Etretat. Chaque jour, ils se promènent sur cette plage fragile qu'ils cherchent à tout prix à protéger. Là, aujourd'hui, apparemment, il y a du galet, mais quand on connaît bien la plage, on sait que l'épaisseur du galet est tout à fait inférieure à celle qu'il y avait il y a plusieurs années. À Etretat, c'est un fait, les galets disparaissent. Le problème, c'est que ce sont les gardes du corps des falaises. Ce cordon de galet fait fonction de tampon et protège comme il peut la base de la falaise de l'érosion. La mer gagne du terrain d'une manière générale, sur tous les littoraux. Mais quand il n'y a plus les galets comme digne naturelle, elle tape régulièrement, régulièrement. Là, il y avait d'énormes couches de craie. Les couches de craie, plus les infiltrations de pluie par le haut, ont fini par miner la paroi rocheuse. Et donc, il y a eu l'éboulement le 2 février avec une autre grande menace constante. Une partie des galets est emportée par les courants marins. Mais une autre est emportée par des prédateurs redoutables qui sévissent essentiellement au beau jour, les touristes. Ils ont donc monté le collectif Touche pas à mon galet pour dissuader les visiteurs de repartir avec de petits morceaux de paysage. La quantité de galets, quelquefois emmenés, n'est pas du simple souvenir. Elle est destinée à faire peut-être des murets, des allées. Quand on en emmène des sacs, ce n'est pas le souvenir qui reste sur le meuble du salon. Et l'été, il y a sans aucun doute 4 à 5 m3 qui partent au moins la semaine. Il ne faut pas emporter de galets. Et où que ce soit, à Etretat, mais partout ailleurs, c'est pareil. Beaucoup plus éco-responsable qu'un galet, le meilleur souvenir à rapporter de ces paysages d'exception, c'est une image gravée au fond de sa mémoire. Syriac, je suis très contente de découvrir ta passion, la pêche à pied, mais je ne vois pas vraiment ce qu'on cherche. Qu'est-ce qu'on doit trouver ? C'est une pêche de découverte. On est plutôt dans une observation naturaliste sur une zone qu'on appelle le platier. C'est très beau, ce dégradé de couleurs au sol. Donc c'est l'estrand, la limite entre la marée basse et la marée haute. Ça découvre toute une zone rocheuse qui est couverte d'algues. Si on y passait la journée à inventorier les algues, on en compterait peut-être jusqu'à 70 espèces différentes. Waouh ! Là, tu as la laitue de mer, donc séchée à l'étuve. Certains en font des chips à servir à l'apéro, si un apéro pourrait péter les amis. C'est à quel goût ? C'est un peu salé et c'est protéinine. Je ne vais pas te faire goûter celle-ci, je vais te faire goûter une autre algue, qui est l'algue poivre. Je n'en connais pas de plus goûtue. Ça me fait penser à la truffe. Oui, c'est un goût de champignon. C'est vrai. C'est incroyable d'avoir quelque chose comme ça, là, à disposition, pour mettre dans nos assiettes. C'est une manne de nourriture. Chez nous, on n'a pas la culture de l'algue. Mais attends, on a de quoi se faire un repas, là. Les bigorneaux, la petite salade de chips. Ici, on peut découvrir tout un cortège de faune. C'est très riche. On est peut-être sur un des secteurs les plus riches, sur le plan faunistique, de tout le littoral français. Ah, petit gars, j'ai un crabe vert. Voyons, voyons. Qu'est-ce que c'est tout ça ? Ça, ce sont des oeufs. C'est une maman. Et puis, la femelle, elle protège ses oeufs en crape. Elle est en train de les protéger, là. Oui, oui. Wow, j'avais jamais vu ça. Tout est accroché à l'intérieur. Il y a beaucoup, beaucoup de... On l'a remet dans l'eau. On l'a remet dans l'eau. On va la replacer sous la roche, là. C'était ici que tu l'as trouvée ? Oui, elle était là. C'est vertigineux, hein ? Oui, t'as raison. Il y a un véritable abrupt. Combien mesure la falaise d'Aval ? Le point culminant, il est à 105 mètres sur la Maneporte. Et là, sur la falaise d'Aval, on arrive à 90, 95 mètres. Oh, et puis cette vue sur la ville d'Etretard. C'est un village qui s'intègre bien au creux de la vallée côtière. Exactement. La valeuse. La valeuse. C'est le mot qu'on donne à ce genre de vallée côtière qui débouche vers la mer à travers les falaises. C'est le terme spécifique qu'on utilise ici. Tout à fait. Quand on te parlera de valeuse à l'avenir, tu penseras à Etrota, Côte d'Albâtre. Directement. Oh là là, c'est déjà marée haute. Ça monte ? Oui, tu vois l'endroit où nous étions tout à l'heure. Oui. C'est recouvert par la mer. Mais on distingue bien le fameux parc à huîtres de Marie-Antoinette. Oui. On dit que c'est ici que les huîtres qui étaient servies à Versailles étaient stockées. C'est quoi tous ces oiseaux ? On repère les goélans parce qu'ils ont les ailes. C'est un oiseau assez grand, il a les ailes arquées. Par contre, il y en a un qui vient longer la falaise et il repart. Et il repart. Et oui, ça ne repart. Alors lui, c'est un fulmar boréal. C'est un cousin de l'Albatros. Justement, je me demandais Côte d'Albâtre, ça vient du nom de cet oiseau, l'Albatros, qu'on peut trouver ici. Non, mais l'Albâtre, si on avait croisé Claude Monet sur la balade, il nous aurait dit que c'est une couleur. C'est la couleur que prend l'eau de mer quand la trêche se dissout. Ça lui donne une couleur blanc laiteuse. C'est la couleur de l'Albâtre. La Côte d'Albâtre. Toi, qu'est-ce qui a stimulé ta curiosité ? Qu'est-ce qui t'a fait te rapprocher comme ça de la nature ? Cette curiosité, c'est mon grand-père, chez qui j'allais en vacances, à la ferme, à 4 km d'Étretat, qui m'a transmis cette fibre, cet intérêt pour la nature. C'est lui qui m'a montré le nid d'oiseaux cachés dans la haie, appris à reconnaître le cormorant qui vole à ras de l'eau. Et je pense que c'est à l'âge de 10-12 ans qu'on s'imprègne, qu'on est des véritables éponges, qu'on devient amoureux d'un lieu. J'ai le sentiment que j'étais un peu comme le jeune Guy de Maupassant qui, quand sa mère habitait à Étretat, le laissait venir attraper le crabe, l'étri dans les rochers. Si on voit autant Étretat dans son oeuvre, c'est parce qu'il en était amoureux. SIGA, on est arrivé là où tu vas dormir ce soir, un hébergement insolite. Je te propose de venir découvrir. C'est ça ? C'est ça, oui. Un bateau perché ? Oui, une caloge, c'est comme ça qu'on l'appelle. C'est le nom de ce bateau ? On va voir ça. Une caïque fatiguée d'avoir navigué. On l'a transformée en hébergement. Salut ! Bonjour, Marie-Jo. Bienvenue ! Merci. Bonsoir, Marie-Jo. Très heureuse. Moi aussi, très heureuse de vous accueillir. Comment cette caïque, ce bateau, est arrivé dans votre jardin ? Quand on a acheté la maison en 1995, elle était déjà là et on soupçonne qu'elle ait été amenée ici en même temps que la construction de la maison, à peu près dans les années 1880-1900. Mon mari a eu envie de s'y coller, donc il a mis une petite année à restaurer et il en a fait un petit nid douillet. Un petit nid douillet ? Est-ce qu'on peut voir ce que ça donne ? Je te fais découvrir ça, oui ? Oui. Voilà, attention à la petite marche et attention à la tête. Voilà, bienvenue, petit gars, dans notre petite caloge. Je vais être bien. On ne t'a pas demandé si tu avais le mal de mer, t'il gars ? C'est vrai qu'en arrivant de dehors, je me suis dit, mais comment ? Je vais pouvoir dormir dans un bateau comme ça ? Et c'est vraiment charmant. Vous avez très bien aménagé cette gueille. Moi, si tu veux bien, je vais te souhaiter un excellent week-end sur la côte d'Albâtre, dans le Pays de Côte. Merci, Cyriac. Au revoir, t'il gars. Merci, j'ai adoré. Je vais te souhaiter de passer une très bonne nuit. Merci beaucoup, je te fais un bisou. Au petit-déj. Bisous, au petit-déj, voilà. Salut, Marie-Jean. Salut, t'il gars, bonne nuit. A Mers-les-Bains se trouve sans doute l'un des plus beaux trésors de la côte d'Albâtre, l'architecture balnéaire. La meilleure façon de la découvrir, c'est d'embarquer à bord du petit train. Son trajet longe le front de mer et permet d'avoir un premier aperçu de ces villas à nul autre pareil. Le front de mer est constitué de villas caractéristiques de l'architecture balnéaire avec de nombreuses influences à la fois anglaises, flamandes. La passion de Chantal, c'est les petits trains. 18 ans qu'elle est au volant d'une locomotive. Tours, Amboise, Deauville, elle a toujours travaillé dans des sites d'exception, mais elle se souvient encore de son arrivée à Mers-les-Bains il y a 5 ans. La première fois que j'ai vu cette villa, c'était magnifique. J'ai adoré. Voilà. Alors sur votre gauche, la dernière villa a été construite par Gustave Eiffel. Ce sont les meilleurs architectes de l'époque qui ont rivalisé l'imagination pour les construire. Beaux windows, boiseries, céramiques, un éventail complet de l'architecture belle époque. Ici, les touristes ne regardent pas la mer. Ils contemplent les façades. Le soleil et la lune. Le dieu et le monde. Le soleil et le monde avec la lune. Regarde les volutes du balcon. Oui, je n'ai pas remarqué. Alors qu'on est dans le top et dans le gris partout, c'est super d'avoir des balcons de ces couleurs-là et d'oser les couleurs vives. Claire de Lune, Cyrano, Villa Suzanne. Traditionnellement, il n'y avait pas de numéro de rue. Chaque villa portait un nom. C'est magnifique. C'est couleur, c'est original, c'est atypique. Voilà, on découvre... Il y en a beaucoup à retaper aussi. Mais c'est vrai que c'est magnifique. Ces 600 villas ont été construites entre la fin du 19e et le début du 20e siècle. Si ces centenaires portent fièrement leur âge, les ravages du temps sont de plus en plus palpables. Avant la saison estivale, les échafaudages poussent partout dans la ville et les artisans se chargent d'offrir aux coquettes un lifting bien mérité. Donc voilà, quelques-uns des anciens fers qui sont corrodés par rapport à la rouille avec l'air salin. Ça, c'est courant sur la ville de Mers, quoi. C'est la grosse maladie des aciers, quoi. Dans 2-3 ans, il y aurait eu une fissuration puis une partie de la façade qui serait tombée. Ça, c'est sûr et certain. Posséder une villa en bord de mer est un luxe qui demande beaucoup d'attention. Un ravalement de façade, tous les 7-10 ans, il faut refaire les ravalements. Il y a beaucoup plus d'entretiens sur des villas en bord de mer que sur une villa à l'intérieur des terres. Quand il fait de la tempête, quand il fait du vent, tout ça, ça accentue. C'est intéressant parce qu'en fin de compte, on participe à la sauvegarde du patrimoine. On a notre petite fierté personnelle. Entre les murs de ces villas, des générations se sont succédées. Jean-Yves vient à Mers depuis qu'il a 2 ans. Enfant, il y a passé toutes ses vacances. Quand j'avais 14-15 ans, on avait fait une boîte de nuit dans la cave de cette ville. Elle est grande ? Elle est grande, oui, elle est grande. C'est ses grands-parents des Parisiens aisés qui ont acheté une villa à Mers en 1918 pour en faire leur résidence secondaire. Ils habitaient près de la gare du Nord. C'était très pratique avec le train. On allait d'ailleurs beaucoup plus vite en 1918 pour venir ici qu'on ne met de temps aujourd'hui. Il y avait des porters à la gare qui apportaient des bagages. C'était très organisé. Mers et ses villas se sont développés à l'époque des bains de mer. Quand à la fin du 19e siècle, les Parisiens fortunés découvrent les bienfaits de la baignade. Au beau jour, la côte d'Albâtre devient leur lieu de villégiature. Après, là, il y avait une vieille photo de ton arrière-grand-mère, la maman de grand-père, tu vois, avec ses cousines, Jacqueline, Christiane. Pendant des décennies, la bourgeoisie prend ses quartiers d'été à Mers. Une micro-société se développe. Les enfants jouent ensemble. Des liens se tissent. C'est là où ma femme et moi, nous nous sommes connus. Et on est pas mal dans la famille à avoir connu son époux ou son épouse dans le coin. Parce qu'effectivement, le fait de passer deux mois l'été, ça entraîne un certain nombre de liaisons avec le tennis, le bal, le casino et compagnie. Alors, il y a quelques amours de vacances qui finissent par conclure. Il y en a qui concluent pas, mais il y en a qui concluent. Mal, manel, t'es pas la peine de rigoler. Mais dans la seconde moitié du XXe siècle, l'histoire d'amour entre les riches familles et Mers-les-Bains commence, elle, à se déliter. Mers est beaucoup moins à la mode parce qu'arrive l'automobile et les gens prennent la voiture. Il y a eu cette fameuse chanson de Charles Trenet, la Nationale 7. Et puis des artistes dans les années 60 comme Brigitte Bardot, etc., qui allaient sur la côte d'Azur. Et les gens voulaient y aller, ceux qui avaient les moyens, y aller. Et Mers, à ce moment-là, est devenu un peu plus populaire. Dans les années 80, la ville a pris conscience que son salut passait par la préservation de ses villas d'exception. Depuis, le secteur est devenu classé. Les propriétaires sont incités à restaurer les demeures et ce coup de vernis a redonné des couleurs à la ville. Sous-titrage Société Radio-Canada Bonjour. Je suis de passage dans la ville du Havre et j'ai été attirée par les vitraux que vous avez mis dans la devanture. Merci. Je vous en prie, rentrez. L'entrée est libre, donc n'hésitez pas. Je suis en train de couper du verre parce qu'en fait, je suis verrier. Je fais la création de la restauration de vitraux. Et là, en l'occurrence, je suis en train de restaurer un vitraillé. Est-ce que je peux vous regarder travailler ? Allez-y, je vous en prie, approchez-vous. Là, je suis en train de couper des morceaux de verre qui vont venir tout autour de la pièce manquante. Et ces vitraux, ils sont anciens, ils sont destinés à être mis dans une église ? Oui, ils sont anciens, ce qui date du 19e siècle, mais non, ils ne vont pas dans une église. En fait, ce sont des vitraux civils qui étaient destinés à décorer des fenêtres intérieures d'habitations de particuliers. Alors, mais comment on devient verrier ? Moi, c'est plutôt lié à la lumière qu'on a sur le Havre qui m'a donné envie d'aller travailler la lumière et la couleur qu'on a dans les vitraux. Ça, par exemple, c'est un projet ? Oui, donc on est sur une composition qui reprend le parcours de la scène. D'accord, donc là, c'est la scène en violet. Et là, on part du Havre, on va jusqu'à Paris et vice-versa, du Havre jusqu'à Paris. Si tu veux, tu peux essayer de couper du verre. Oh, je suis touchée, tu me fais confiance. Oui, ça. Alors, la coupe, en fait, elle se fait avec cet outil qui est un coupe-verre. Oui, un coupe-verre. Parce qu'il faut vraiment utiliser tout le corps pour couper. Ok. La coupe-verre. Oui, c'est un coupe-verre qui est composé, en fait, d'une tête avec une roulette en tungstène. C'est un métal extrêmement dur qui permet de rayer le verre. Voilà, donc je vais juste te montrer le principe. On part toujours d'une extrémité vers l'autre. On tient notre coupe-verre un peu comme un stylo. Et on appuie légèrement sur le verre, un peu mais pas trop, pour pouvoir rayer le verre. On prend notre masseau de verre, on applique une pression sur l'extrémité. Oh là, mais c'est efficace ! Et je peux essayer d'en faire un comme ça ? Alors oui, je peux essayer une courbe, mais par contre, il faut que tu appuies légèrement plus pour qu'on entend vraiment le son. On dit que le verre chante, en fait, lorsqu'on coupe avec la bonne pression. OK. Bon, alors je vais essayer de le faire chanter. Voilà, alors là, il faut que tu le décroches immédiatement. Donc comme je dis, tu mets une main de chaque côté. Oui. Vraiment, voilà, le pouce de chaque côté. Et voilà ! Bravo ! C'est super ! Si tu le souhaites, on peut aller boire un café, puis aller dans les rues du Havre pour découvrir la ville. Je te suis. C'est très aéré. C'est très aéré. Toute l'architecture a été pensée avec cette aération à la ville. Le Havre a une histoire un peu particulière. La ville a été complètement détruite pendant la guerre et reconstruite. Donc, si j'ai bien appris mes leçons, c'est Auguste Perret, l'architecte, qui a tout repensé. Oui, exactement. C'est lui qui a tout repensé. Et vraiment, il est reparti de zéro. Ma grand-mère, quand j'étais petite, m'a montré des photos de la destruction. C'était très impressionnant. De la gare, qui est à quelques centaines de mètres. On pouvait voir la plage. Donc là, tout ça, il n'y avait rien du tout. Il n'y avait plus rien du tout. Donc Auguste Perret, avec carte blanche, pour reconstruire le centre-ville. Alors, je vois que c'est vraiment très harmonieux, que les maisons se ressemblent. Ce sont des blocs de béton. Oui, oui, sa spécialité, c'était le béton. C'était le matériau phare de l'après-guerre. Au niveau de l'organisation de la ville, des grands axes, en fait, qui permettent une circulation très facile dans la ville. Et ça, c'est vraiment moderne. C'est New York, c'est le béton. Mais c'est ça, exactement. Il s'est inspiré, notamment, des grandes villes américaines. Donc New York, on trouve ce type de plan. Oh yeah ! Tu dois être heureuse, ici. Ah oui, vraiment. J'ai grandi au Havre. Après, je suis partie faire mes études sur Paris. J'essaie de revenir. Et voilà, je me panuie complètement ici. Enfin, je redécouvre ma ville depuis que je suis revenue. Et vraiment, j'adore. C'est une très belle ville. C'est un bateau que j'aperçois. Oui, oui, oui. En fait, il y a des bateaux de croisière qui s'arrêtent maintenant au Havre depuis que la ville a été classée aux Patronniles à l'ONU-ISCO. C'est pour ça qu'il fallait vraiment que je passe ici. Je me suis dit, mais qu'est-ce qui se passe au Havre ? On ne peut pas manquer cette destination, cette ville. Il fait chaud ici. Oui, ça sent très, très bon. C'est vraiment une odeur qu'on retrouve souvent en Havre lorsqu'il y a plusieurs producteurs. Mais je voulais t'emmener ici parce qu'il est excellent, le café qu'il prépare. Oui, cette odeur très présente sur le café. Et tu sais d'où vient ce café ? Un peu partout dans le monde, il y a 50% de la consommation de café français qui passe par le port du Havre. C'est vraiment un port très important. Le Havre et le café, c'est une histoire qui est intimement liée. Les premiers cafés sont arrivés au Havre il y a plus de 200 ans. Est-ce qu'on peut dire que l'histoire du café, l'arrivée du café au Havre a contribué à sa richesse ? Le café a contribué à développer, bien sûr, la richesse du port du Havre. Et juste après la guerre, le café était encore coté. Le café était mondialement coté au Havre. Et bien donc, viez à votre café. Merci. Bonne dégustation. Merci. Bonne fin de journée. Au revoir. Au revoir. C'est ça l'église de Saint-Joseph. Et oui, dont j'ai entendu parler, mais maintes et maintes fois, c'est la pièce maîtresse d'Auguste Perret. Tout à fait. C'est magnifique. Très impressionnant. Donc j'aperçois des petites choses qui peuvent ressembler à ce que t'aimes bien. Peut-être. Des petites fenêtres, des petites ouvertures. Mais c'est vraiment différent d'une église qu'on a l'habitude de voir, une église traditionnelle. Oh là là là, qu'est-ce que c'est beau. Tu vois, de l'extérieur, je doutais un petit peu de la luminosité à l'intérieur de l'église. Mais pourtant, ça fonctionne. Oui, oui, très bien. Le nombre de petites ouvertures très importantes qui donnent cette luminosité. Et puis tu sais combien de mesures le clocher ? Ah oui, 107 mètres. 107 mètres. Tu sais combien il y a de vitraux ? Non, je ne pourrais pas te dire précisément. Beaucoup, beaucoup. En tout cas, je peux dire, qui a fait ces vitraux ? C'est Marguerite Hurey, qui est une femme verrier qui a travaillé sur l'église entre 1950 et 1960. Et c'est exceptionnel, puisqu'en fait, il y avait très, très, très peu de femmes qui pratiquaient ce métier à l'époque. Ah oui, alors ? C'était vraiment, voilà, exceptionnel. Aujourd'hui, on est beaucoup plus nombreuses. Il y a moins d'ouvertures sur la partie basse. Et plus on monte en étage, et plus il y a d'ouvertures. C'est pour représenter une envolée, en fait, un accompagnement vers les cieux. En tout cas, Ludivine, merci d'avoir pris de ton temps pour me faire découvrir ta ville. Je t'en prie, c'est un plaisir. J'ai découvert que le Havre avait une architecture très sobre et que les habitants, s'ils te ressemblent tous, ce sont des gens très simples et très gentils. Merci. Tu nous écoutes ? Le port du Havre, c'est une histoire de superlatifs. Premier port à conteneur de l'Hexagone, 10 000 hectares de superficie, 40% du pétrole français y transit. Le centre névralgique de cet univers, c'est la capitainerie. Elle domine l'entrée du port. Derrière ses vitres, une poignée d'hommes chargés d'organiser tout ce trafic. Vous allez avoir votre pilote à midi 30. 1, 2, 3, 0, heure locale, il sera déposé par hélicoptère. Le Havre donne sur l'une des routes maritimes les plus fréquentées du monde, la Manche. Le trafic y est intense. Le port du Havre est un port très généraliste dans lequel on accueille des navires de commerce de toute taille. On a accueilli les plus gros portes-containers du monde avec 400 mètres de long, 60 mètres de large. En arrière-plan, un paquebot qui fait 325 mètres de long sur 40 mètres de large. Un petit chimiquier qui rentre dans une écluse et au milieu de tout ça, il faut aussi sortir des plaisanciers parce qu'on est aussi un port de plaisance et on est aussi un petit port de pêche. Et donc, l'une des missions de la capitainerie, c'est de réguler un petit peu tous ces trafics pour assurer la sécurité des navires dans le port. Lorsqu'il y a 500 ans, François 1er fonde officiellement la ville du Havre. Il crée en même temps le premier port national d'État. Depuis, la ville et le port n'ont eu de cesse de grandir ensemble. Le port a dû s'adapter au fil des siècles. Le port historique, les bateaux faisaient 30 mètres maximum. Et donc, le port historique était assez enclavé dans les terres. Et au fil des siècles, les bateaux ont grossi. Donc, les bassins ont grossi et ont gagné petit à petit vers le large jusqu'à Port 2000 qui permet aujourd'hui l'accès des plus gros navires porte-containers 16 mètres de tir en dos. Une fois que les navires ont reçu le feu vert pour rentrer, d'autres hommes du port passent à l'action. Les géants des mers ne sont plus très à l'aise dans les étroits bassins du port. Ils ont besoin des remorqueurs. Marc Bicheux pilote l'un de ses bateaux, petits mais costauds, 4000 chevaux moteurs. Il prend en charge les navires dès l'entrée du chenal. On a des clients qui arrivent dans le port qui sont en parfait état, ils ne sont pas en panne des machines, mais rien du tout. Ils ont simplement besoin d'un petit coup de main pour les eaux resserrées du port. Donc, dans le cadre de notre navire qui arrive là, c'est un pétrolier qui va avoir besoin du remorqueur pour l'aider à freiner dans un premier temps puis ensuite à hésiter, c'est-à-dire à tomber sur place et à reculer vers son poste. Messieurs, veniez. 14h05. C'est parti pour l'abordage. Il faut caler sa vitesse sur l'autre, s'approcher au plus près pour que les hommes d'équipage relient les deux bateaux ensemble. Ici, c'est presque un petit navire. Certains portes-conteneurs ont parfois besoin de quatre remorqueurs pour les guider. Moteur à fond, le remorqueur freine l'inertie du pétrolier. Les capitaines de ces poissons-pilotes du port ont tous une solide expérience de la mer. Il faut des mois pour se remettre un capitaine de remorqueur. Il faut être très assidu à cette formation. connaître le port, connaître ses navires. C'est un métier où il faut être posé, où il est toujours près des clients qui sont beaucoup plus gros que nous. Donc finalement, c'est assez dangereux. Donc il faut toujours remettre ses moyens. Une fois les bateaux à quai, c'est une course contre la montre qui commence. Perchés en haut des grues, les dockers doivent décharger les conteneurs le plus vite possible. Johan est l'un d'entre eux. Il travaille à vue, installé sur une plaque de verre. Je ne comprends pas ce qu'il y a à la première copéterie. Ouais, ça marche. À 40 mètres au-dessus du vide, pas facile d'être précis. Mes yeux sont aussi à beurre parce que je ne peux pas voir exactement tout du fait de la hauteur. Donc mon camarade est relié avec moi à la radio et c'est lui qui me dit si je suis bien dedans. Et puis, voilà, c'est vraiment un travail de l'équipe. Johan décharge entre 23 et 30 boîtes par heure. Chaque jour, 8000 conteneurs doivent être pris en charge au Havre. Dans l'univers du fret maritime où chaque seconde compte, Gruthier, c'est un poste clé. Il faut compter à peu près un an pour s'habituer des hauteurs. Le vertige fait partie des tests d'embauche. Donc on nous monte d'abord dans les portiques avant de toucher aux manettes pour voir si nos réactions, forcément, si on a le vertige, on n'est pas adapté pour ce poste. Le port du Havre ne s'arrête pratiquement jamais. Les hommes y travaillent 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 et 362 jours par an. et 363 jours par an. Le port de Havre ne s'arrête à peu près. Le port de Havre ne s'arrête à peu près. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 ... 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